Et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos sur tout simplement, oh on va se mettre dans mon chaîne Sur tout simplement Perfect World, ça faisait un petit bail que je n'avais pas fait dessus Bon je vous ai présenté tous les events du jeu Il restera vous présenter les classes mais ça va prendre du temps Parce qu'en fait il faut que je monte un perso de chacune des classes, c'est pas rapide, enfin monter si c'est rapide Mais pouvoir le mettre dans une instance, comparer ses skills et tout ça va prendre du temps Du coup j'ai pensé à un nouveau concept, vu que dans ma guide il y avait des questions sur Ouais mais monter en free to play c'est compliqué, tu dis que le barbe en free to play c'est facile à monter Mais c'est compliqué, vous voyez on est revenu sur du français ça c'est cool Donc je me suis dit, ah ouais barbe en free to play c'est compliqué J'en ai déjà monté un sur le serveur J'en ai monté un du coup ici, là il y a mon perso principal J'utilise un de mes slots, on a droit à 4 slots Donc je vais en monter un autre du coup, hop là, ici En free to play ou en très peu cash shop C'est à dire que peut-être que je mettrais juste pour les cartes d'abonnement au bout d'un moment si vraiment j'en sens le besoin Ou en full free to play, j'ai pas encore décidé vraiment ce que je ferais là dessus je vous avouerai On regardera ça en cours de jeu De toute façon cash shop et avant un certain niveau ne sert à rien Donc on va monter un barbare Pourquoi un barbare ? Parce que vous savez que dans peu de temps sortira la classe assassin A la fin de la vidéo je donnerai même la date pour laquelle est prévue la sortie d'assassin sur les serveurs européens et US Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout Et je vous dirai ensuite les nouvelles classes qui sont prévues, enfin la nouvelle classe qui est prévue sur le serveur chinois Donc là on va donc démarrer mon barbare Déjà on va commencer par un tigre blanc Je préfère Ouais non, merci non Oh trop mignon le panda Ouais un tigre blanc vas-y Alors vous avez vu que là niveau configuration Bah le barbare il n'y a pas des masses Alors je ne vais pas faire un gros balèze Je n'ai pas envie On va diminuer un peu les jambes On va diminuer un peu les bras Là On tourne le tour de taille j'ai du mal à avoir passé ça On va le laisser comme ça Le torse on diminue un peu Taille de la tête On peut zoomer ou pas ? Non j'ai pas l'impression Peut-être en appuyant Ça m'a l'air d'être plutôt honnête Pas très musclé je vous avais dit Bon plutôt il y a quand même des bons miscoteaux J'ai pas les mêmes en vrai Mais ça va Donc on va après s'occuper de sa forme barbare Alors ça c'est le moment où vous allez le plus vous amuser dans la personnalisation de votre personnage En effet vous voyez niveau barbe on ne peut pas changer beaucoup de choses Par contre dès qu'on passe en mode bête Là j'ai déjà plusieurs choses à faire Donc déjà on va s'occuper un peu de ça Donc la taille de la tête On va la diminuer un peu Ouais Le corps aussi Voilà l'abdomen aussi C'est à peu près logique C'est pas trop mal Peut-être une trop grosse tête La queue pour le fun on va la grossir Non Ça fait pas Voilà Les membres du coup On y va pour les pattes Alors les avant-bras et pattes avant Merci En fait c'est les deux pattes avant Ah non c'est vraiment les avant-bras comme ça D'accord j'ai une connerie Moins 3 3 Moins 2 Non moins 4 c'est trop Moins 3 Moi qui a l'air d'avoir une grosse patoune mais ça va Alors la couleur de peau C1 c'est la couleur dominante Vous pouvez choisir la couleur dominante que vous voulez Moi je vais prendre noir tiens Et la C2 c'est la couleur des ébrures Je vais prendre jaune comme ça J'aime bien Comme mon barbe sur serveur en fait Ça va pas me déstabiliser Suivant Non Avant de nade avant de nade Et si on appelait Asus Attention Création du personnage Asus est né Alors oui Le 8 avril pour l'instant Si tout se déroule comme prévu Vous allez avoir la sortie de l'assassin Et une nouveauté aussi dans cette mise à jour Que vous aurez un peu plus tard Pour ceux que ça intéresse Que je vous likerai plus tard Bon On démarre avec le tuto Le fameux petit tuto de départ Là j'ai tout voulu C'est cinématique Tout de toute façon C'est pour ceux qui ont déjà joué à Perfect World Ou ceux qui ont envie de jouer Ils vont avoir comme ça tout le jeu en vue On pourra faire une idée ou pas Ça permettra de voir s'il y a d'autres bugs de traduction Parce que semblerait que tous les bugs en portugais soient corrigés Au moins de mon idée que j'aime pas le portugais Mais bon Non merci Ça va encore je pense Ah oui ça change du bedmaster sur vitesse d'attaque Ça fait un peu bizarre Tape le Vas-y Ouh ça fout des grosses patates par contre Non ils vont nous réveiller Allez Sûrement jacquot À la poursuite de là Donc là je suis en mode groupe C'est marrant mon pleurnicheur Solitude Le prêt de pleurnicheur C'est un C'est vraiment bizarre comme nom je trouve Même ici on me demande d'aller où Voilà Tac Ah j'ai dit que je vous le laissais My bad Hop là Vas-y saute Et ça Ça Et tourbilol 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 On va le tuer les amis On va le tuer Tourbilol 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 Et voilà il est mort Bon j'ai dit que je voulais essayer cinématique Donc on va vous la laisser celle-là Ouh Elle a pas l'air content lui Non il tue tout mes amis Y'a pas un Et là on va le sceller On se dira vraiment dans un truc vraiment chinois Dans l'air en mode on va sceller le truc Attention En combinant notre énergie et notre qui On pourra pas sortir de cette cage Ah bah si en fait Il est sorti Alors du coup Cet écran de chargement est quand même Assez violent je trouve par rapport aux autres Qui est un peu plus joli que celui-là Nous voilà à la cité perdu Refuge des hommes bêtes En fait c'est la terre patrie pour les hommes bêtes D'ailleurs c'est l'assassin Enfin c'est là où commencera l'assassin Pour ceux qui se posent la question Il n'y aura pas de race genre Titanborn Donc je ne sais plus le nom en français Mais les assassins sur la version PC avaient une race Ici c'est fini Ils n'auront pas de race du tout Enfin ils auront une race Excusez-moi je suis très mal en souci Mais ils n'auront pas une race à part Ils auront la même race que tout simplement Les autres classes C'est-à-dire qu'on ne va pas créer une nouvelle race Vous voyez là-dessus On ne créera rien du tout Ça sera les hommes bêtes On remarque l'assassin est mis en mille poissons Donc ça se tient pour l'instant Parlons mon guide Hé finis-moi ton armure Alors ils appellent des indentables au niveau de la race Dans la traduction Voilà j'ai levelable C'est gentil Ouah que c'est dur Je dois en tuer combien ? 4 ? Bon ça va vite Alors est-ce que c'est intéressant de farmer ? Je me suis souvent posé cette question Regardez ma barre d'xp C'est la barre bleue en bas Vous voyez là je suis arrivé au 5 sur 6 du monsieur Si je tue celle-là J'augmente un petit peu Donc je vais finir Ça c'est toujours mes envies à moi Je vais finir ma barre d'xp à la mano Mais c'est pas intéressant de farmer tous les niveaux comme ça en fait L'xp que vous apportent les monstres Est pas si élevé par rapport à ce qu'on vous demandera Les quêtes vous en ont plus d'xp On appliquera quelques astuces d'ailleurs par rapport à ça Donc vous allez voir que Bah je vais peut-être pas faire toutes les quêtes du jeu Voilà je suis niveau 3 Je vais rendre ma quête Donc là je tombe sur la pub de la première recharge Voilà Je tombe sur la pub de la foire Voilà avec les recharges qui sont ici Ces cadeaux ne sont qu'une fois On ne les avait pas une deuxième fois Ils peuvent réapparaître C'est cadeau des culiers de lingots d'orliers Mais pas tout de suite ça dépend Pour l'instant j'ai pas les cartes J'ai rien donc je vois pas l'intérêt Donc on va continuer Voilà merci Merci à toi Viens Lâche moi la grappe Il m'a volé un truc Enlevez moi Arrête de faire joujou Merci On volait là Assassin Alors j'ai débloqué une nouvelle compétence Écrasement Ok Alors là on arrive sur chacune des classes à ça C'est à dire Comment apprendre à jouer sa classe au level 1 Elle sert à rien de vous dire ça ne vous servira pas au niveau Le meilleur moyen d'apprendre dans votre classe c'est de lire vos compétences Donc là je fais ça Il est content Là il fait ça Je fais ça Il est content Ah bah non Mais Il était solide celui-là Allez on va rendre la quête Ah oui il est chaud Donc là je vais faire du dressage de cheval en fait Alors vous allez me dire Mais tu pourrais continuer à farmer un peu d'XP Ça rapporte pas des masses On peut continuer si vous voulez farmer un peu d'XP Vous voyez Je gagne moins d'un carré Donc ça se fait Parce que j'ai déjà bien monté Là j'ai une nouvelle arme Donc ça c'est cool Au début on se casse pas la tête sur l'équipement Ça sert à rien de se casser la tête sur votre équipement au départ Même en free to play Ou en pay to win Ou si vous dépensez un petit peu Alors ma question sur est-ce que je serais entièrement free to play C'est vrai c'est une question à se poser Franchement Je vais voir je vais essayer On peut le faire sans être free to play totalement On pourrait le faire aussi avec Ça poserait pas de problème C'est juste que bon Ouais On est parti Allez c'est un petit défi personnel Non on va rien qu'à choper sur celui-là C'est le défi personnel du jour Tiens allez Donc là je dois choisir une monture Bon vous voyez il y a toujours deux de chacun Vous avez trois types de monture différentes Allez il est blanc Blanc sur blanc ça sera bien Hop là monte Alors je me rappelle plus ce qu'il fallait faire Ah oui voilà Appuyer un bon moment sur les touches Ouais c'est ça Voilà c'est ça Bon bah ça va perdre très compliqué Par contre si j'ai un lag au moins il faut appuyer c'est plus dur Oui je sais Toujours l'excuse du lag Allez dernière fois On y croit Au taquet Ouais Parfait Alors ça c'est pareil Alors ça c'est pareil J'ai eu des gens qui m'ont dit Non vous ne nourrissez pas votre cheval tout le temps Vous ne nourrissez que cette fois-ci Ce sera la seule et unique fois où faudra le nourrir Oh mon dieu Un petit homme Un petit homme sur un grand scarabée Allez on retour Je reviendrai Bon je n'ai jamais vu revenir D'ailleurs Sauf quand j'ai marre un nouveau perso Bon alors Voyons voir ça Hop là Ça c'est fait Niveau 5 Bon level up dans ce MMO C'est une formalité Ne vous cassez pas la tête Sur est-ce que je vais level up ou pas Vous allez level up Dans ce jeu Franchement Level up ça reste un truc Très très facile à faire C'est plutôt monter son BR Qui sera plus compliqué Bon non free to play Peut-être pas Vu qu'on est barbe Ça doit être assez simple Et voilà C'est lui Faut la porter Ah pas tout de suite Faut la porter Voilà je disais ça Bizarre ton symbole sur la tête Bon Allez dépêche toi De nous envoyer A Megaloria S'il te plaît Ah j'ai un chat Qui va monter sur le PC Ouah il a un mur 59 J'y crois pas Avec une arme héritage Alors oui le douanien Fait des trucs bizarres Mais il le fera qu'une fois Heureusement qu'on peut Vrair dans le portail Dès qu'on level up Un petit niveau Parce que sinon C'est même pas l'armure 99 C'est l'armure 59 Qui nous file Je suis déçu Oh mon dieu Les race Arrive Heureusement qu'on a des murales solides Dans cette cité On ne dit pas le contraire Bon la musique vient bien C'est un peu épique Qu'est ce qu'il se passe C'est la bastombe Bastombe Ouah j'ai toutes mes compétences Mais j'ai qu'une roulette Sur les deux Je voulais voir un truc Je ne veux pas voir C'est mon inventaire Mais voyez j'ai essayé de le voir Mais il m'a dit non Ok Intéressant J'aurais bien voulu voir l'inventaire Pour savoir ce que j'avais dedans C'est qu'équipement Si HL c'est bien 59 Etc Mais le jeu en a décidé autrement Il m'a fait Non non C'est le graphique du équipement T'inquiète Ça aurait été bien pour les nouveaux De leur donner un peu Bah tiens l'équipement 59 Il ressemble à ça Alors là c'est le moment où je joue Avec vos compétences Je ne sais pas comprendre Ah mon dieu Un boss arrive D'ailleurs elle On ne l'a jamais encore affronté Je crois Peut-être dans la traque céleste J'ai un doute Saint Siroco Saint Siroco On l'a déjà affronté C'est sûr C'est un des boss du donjon Si je n'ai pas de bêtise 69 Donc Saint Siroco C'est bon Par contre Elle Ça ne me dit rien Baston Quic Vas-y Prends tous mes dommages J'adore le nom du prêtre N'empêche Réellement Je crois que le jeu a dû vous dire Voyez le prêtre Il va tellement pleure nicher Si il ne garde pas la gros Mon dieu quoi Alors Ça C'est pour cut Sans skill Ça Je ne sais pas Je n'ai jamais joué Bah c'est plus de flèche Je n'ai jamais joué archer Voilà Ça je connais Alors ça C'est pas à faire Quand vous êtes en train d'hiler Réellement Évitez ça C'est beau pour l'enchaînement Mais quand vous hiler Quelqu'un Vous ne le faites pas Non il est triste Il ne reçoit plus de heal Il s'enfuit Il a que entre les jambes Façon de parler Au queue Il a vraiment une queue Entre les jambes Presque Jeor c'est le renfort Qui arrive après la bataille En mode Mais voilà Qu'est-ce qu'il se passe En fait T'as tout loupé Le gars T'as pas l'air bien Retourne chez toi Mais tu ne peux pas me soigner Non Rentre à ta maison Je ne veux pas te malade Chez moi Coronavirus Non en vrai Il a un point de vue scénaristique Je comprends qu'il demande De retourner chez nous Mais bon Il aurait pu nous soigner Quand même En mode Oui bon T'as pas l'air bien Attends on te soigne Et on va te ramener Chez le doyen Ah attendez Ah j'avais l'équipe Bah CQ Amène ta box J'aurais dû regarder l'équipement On te parle au doyen C'est pas grave Ouais j'ai tout le temps l'équipement blanc J'ai mis 500 de BR Je vais aller loin Ah bien J'ai débloqué un nouveau sort encore Bon alors les nouveaux sorts Ils se débloquent assez facilement au départ Mais le truc C'est qu'en fait Après il faudra monter notre niveau de culture Pour l'instant On est pas encore concerné Je crois que c'est au niveau 9 Qu'on démarre ce truc là Je suis pas le seul Je vais démarrer un barbare Alors tiens d'ailleurs Pourquoi démarrer un barbare Et pas une autre classe C'est comme je l'ai dit Mon défi c'est de monter une classe En free to play C'est sûr Du coup par rapport à ça Le barbare me semble La classe est la plus adaptée La plus facile Et celle où j'aurai moins de soucis A mon temps en free to play Comparé à d'autres Alors pourquoi il recule C'est bon Ah oui il recule Parce que voilà Voilà Rockmoo Non C'est ton frère Pigmoo Ah mais j'ai fini En fait avec elle de la save On a finalement tué un Moi ça ne va pas assez Regardez Putain Allez ramène cette save Alors pour être sûr Que je vais pas tricher Certains vont se dire Oui mais tu vas sur mon cash shop Un moment ou un autre Un cash shop plus ton classe principale Non Ce run sera sans cash shop Vous aurez tout du run De A jusqu'à Z C'est à dire qu'en gros là Je vais tout Vous montrer Il n'y aura pas une phase cachée En mode ça ça va être chiant On va se ruiser cette phase Etc Même les phases de récoltes Je vais vous les montrer Bon Il n'y a pas énormément de phases de récoltes Non plus dans le jeu Top fourgeon Ah bah voilà bravo J'ai fait bugger le jeu Ah il me demandait de perfectionner un truc Bah perfection C'était ça Ok Ouais Bientôt j'ai mon ombre Plonge Récolte du corail Et on y va C'est parti Bon je commence à débloquer des trucs au moins Il manque deux trois trucs encore Ah mais tu ne l'as pas fait Attends Tac Je suis allé trop vite On va d'abord aller voir le jeu du fleuve Bon ça c'est oracle Alors les quêtes oracle Je vous ai dit à quoi ça sert Ça sert à avoir des bonus De temps à autre Ou des coffres Qui peuvent droper des choses intéressantes N'hésitez pas à aller les faire en fait Vos catorax sont super utiles dans le jeu Plapla 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 Donne moi de l'argent Donne moi de l'argent Putain Putain Ah la la c'est tortue Et voilà Donc les quêtes oracle C'est souvent ça C'est revenez demain Pour voir la suite C'est très très souvent Donc il ne faut pas se casser la tête là dessus C'est bon Parfait Vous avez compris Qu'est-ce que c'est Triné C'est pas J'ai compris Ce n'est pas Plus J'ai compris Les choses C'est pas Non avant de l'aller les chercher, oh punaise Je voulais faire un truc Voilà on va monter un peu le bear quand même si ça peut servir Alors oui on va avoir souvent les empreintes Non le village doit se faire attaquer Ils t'allont aider C'est le moment où la fille est apparue en mode bug, je dois zoomer sur une fille Oups, fille apparue, ok C'est le moment C'est le moment où elle est en charge Et voilà le monstre ! Pourquoi c'est des humains qui l'encerclent ? Tes gardes de Megaloria doivent venir en mode On va vous sauver les potos ! Allez va aider les gardes Nan il a tué tous mes potos-gardes ! Vengeons-les ! N'oubliez pas les champignons c'est la vie ! Et là vous êtes dans Mario ! Ouiiii ! Alors c'est avant de me dire mais je l'ai fait sans les champignons ! Oui je sais je l'ai fait plein de fois aussi ! Mais bon là je ne vais pas m'embêter ! Je pense surtout que les champignons devraient peut-être plus servir à un... Comment ça s'appelle ? A un clérique ! Hop là ! Euh du coup bah non je ne peux rien faire ! Ah si on va monter les compétences peut-être déjà ! Allez tout améliorer ! Oui en fait ce qu'on va choisir en amélioration c'est quand j'aurai un niveau c'est ce genre de truc ! Alors je vais monter full engin ! Je vais vendre tout ce que j'aurai en mode démon ! Vu que je cache pas ! Je vais me spécialiser à 200% dans un truc ! Ça me permettra de faire des sauts de côté ! Alors vendre c'est peut-être un bien grand mot ! Je vais peut-être plutôt garder et mettre de côté hein mais... Ou les combiner au choix ! C'est à dire tout simplement me dire bon bah c'est 3 skills démon que juge et combine pour faire un skill ange ! On verra bien ! Vous voyez niveau 9 ! J'ai une quête qui vient d'arriver qui est parler au sourciste de la sagesse ! Donc c'est ce que je dois faire ! Parler au sourciste de la sagesse ! Parce que c'est lui qui va me débloquer des nouveaux sorts en fait ! Il va me donner un petit truc à faire et ça me permet d'avoir des nouveaux sorts ! Les nouveaux sorts me seront utiles pour progresser ! Si jamais vous vous sentez vraiment bloqué ! N'oubliez pas vous avez pas tous vos sorts ! C'est parce que vous avez pas fait vos quêtes culture en fait ! Alors c'est pas que les quêtes ! En général c'est juste d'aller voir le sourciste ! Vous vous demandez d'aller buter des trucs dans un donjon ! Pour revenir, vous avez fini le donjon et puis voilà ! Ah oui je vais essayer de le faire comme je le ferais moi ! Donc il y a des moments où par exemple... Je pense qu'il y a un moment où je vais beaucoup level up ! Quand j'aurai le niveau ! Et que du coup après il faut pas s'inquiéter ! Oh mince alors ! Mon dieu ! Allez ! On retourne dans la haut ! Allez ! On retourne dans la haut ! Dès que j'aurai le niveau je tenterai de le faire comme ça ! Tiens j'ai un moment sur moi ! Si on te perfectionne non je parie non ! Ah non ! Je peux le mirage ! D'accord mais c'est qui lui ? Où il ? Ah c'est un mirage qui s'est fait posséder ! C'est cool la vie ! Bonjour ordre D5 ! Je peux pas te faire je suis trop banné moi ! Il y a le jour je pourrais te faire ! Ah ouais ! C'est lui pion l'eau ! Je suis pas ! Il a fait un coup de feu ! Il est content ! Donnez moi de l'amélioration ! Hop 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 ! Tu rentres pas là dedans toi ! Hop 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 ! Tu rentres pas là dedans toi ! Hop 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 ! Bon t'as fini ! On va se faire dessiner un triangle avec la force garante ! Ah bah voilà c'est bon t'as fini ! C'est vrai que je lui fais pas de dommages à ce truc où il a reset ! Je le tape pas très fort ! 120 on a connu mieux quand même ! Je crois qu'il a un bug en fait ! Si il a reset après ça ça veut tout dire ! Je suis pas très loin de lui pourtant ! Non il a pas reset ! J'ai quelque chose qui me heal n'empêche ! Alors mais je pense qu'il y a un bug technique parce que je peux pas vous expliquer pourquoi ! Techniquement parlant ! J'ai les affichages de dommages qui se font totalement sous la minimap et pas sous boss ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Peu-peu-peu-peu ! Donne moi mes nouvelles compétences ! Et que ça saute ! Compétences ! Ma cavalier sa tête t'a amenée ! Mais ça plaît que perdre ! Non mais drôle ! Trop de 4 mojis Ok Donc hop on va passer à inspirer du coup Ah bah la fameuse tour des origines On va y rentrer Pour monter son BR Oui j'ai débloqué des nouvelles compétences On va débloquer déjà ça Voilà Comme ça c'est fait Alors là ça se débloque vite Pour pas vous couper des coups d'argent Mais je peux vous dire qu'au niveau 99 Ça a coûté blinde de tout débloquer Et j'ose pas imaginer le prix du 109 Ah oui il y a un skim ultra Ah oui quand même Jules passe beaucoup moins sur le chrono Mais là Alors ça c'est fait Alors on y va améliorer J'ai quand même perfectionné des choses Vous ne voulez pas Mais Ah monsieur Vous êtes relou quand même Quand vous vous y mettez Arrêtez un peu ce harcèlement Voilà Ensuite niveau arme Tiens la musique s'est arrêtée Oh la BC tiens Oui je veux bien aller vers le Valon Céleste S'il te plaît Oh une baleine C'est la baleine bleue Alors j'ai que ma forme humaine pour le moment Ok Alors votre niveau est plus élevé que 28% de tous les joueurs J'ai peur pour 28% de tous les joueurs Punaise Ils ne doivent pas être Bon ils ont dû arrêter le jeu direct Ils ont dû lancer le jeu une fois Et faire 2-3 niveaux Et dire ça ne leur plaît pas Et arrêter en fait Alors oui ça c'est un autre truc à voir Ça vous donne en fait une sorte de vision De l'état d'un serveur Là vous voyez sur notre serveur 28% des joueurs se sont arrêtés à ce niveau là quand même Ah bah le fameux singe est vivant Cours baleine Bon alors une fois arrivé Je vais réfléchir à un truc Ouais j'en ai plus Compétences Est-ce que je peux les monter encore Tout améliorer Bah on y va Voilà Est-ce que j'ai accès à ma route compétences ou pas Non je n'ai pas encore accès Donc du coup par contre Ce qu'on va faire On va démonter automatiquement Le blanc et le bleu Voilà On ne garde que ça Ah j'ai déjà de la nourriture Ça c'est cool Hop Anglais de teinture Ça c'est bon Ok On essaie de se préinscrire à un jeu en fait Ça on va le vendre Je n'ai pas besoin Voilà ça fait 660 écus d'argent C'est pas trop mal Ça 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 j'ai toujours pas débloqué la banque Donc on va garder On va améliorer du coup Tout est plus un Donc on va continuer On va améliorer l'arme On va améliorer tout plus d'abord Vu que ça réussit à coup sûr Autant se faire plaisir Faites vous plaisir De toute façon Ça transfert direct Tant qu'on n'est pas à plus 15 On est tranquillement Allez je suis arrivé Merci Bla 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 Tant qu'on n'est pas à plus Donc là Je suis pris des choix un peu qui me semblent en accord avec le RP dans ma tête du personnage Alors on va pas dire, je fais du JDR donc j'ai des grosses grosses pensées des fois de RP sur les persos Vous voyez sur une étiche, je vais peut-être des tripes tout seul avec la team SAU Mais là bon, sur un MMO je me casse moins la tête en fait en un point de vue technique Allez ZOM Voilà, je peux pas changer la barre de compétences, ça m'énerve un peu C'est des compétences que j'aimerais changer de place Hop, mirage, améliorer perfectionnement Hop, mais non mais, hé, mais non mais Mais, laissez-moi améliorer mes trucs, bande de salopards Alors je vous ai dit, tant que tout sera pas plus 8, plus 9, rien à faire Je continuerai à coup de mirage Par contre quand je serai arrivé à un certain niveau, par exemple de plus 7 à plus 8 Je ferai pas seulement avec une mirage, je le ferai avec beaucoup plus Une mirage c'est un peu débile Alors là je peux pas vous montrer les packs de croissance Parce que j'aurais bien acheté, mais bon Je démarre un nouveau perso, c'est utile Les cartes mensuelles, voilà, l'abonnement est pas si cher que ça en fait Vous avez du coup 6€ à peu près Pour être bien 21€ une fois que vous avez démarré le jeu Bon ça vous laissez tomber Le fonds de croissance à prendre qui coûte 30$, donc peut-être 32-33€ Donc au niveau cache shop vous avez des trucs à faire Je peux pas chercher dragon Cadeau de recharge Ah il y a quand même des cadeaux de recharge aujourd'hui c'est cool Ils sont un peu pourris, je regarde vite fait pour moi A part que c'était sur le main, ils se rechargent un peu en coup ou pas aujourd'hui Comme demain Ouais ils sont un peu pourris les cadeaux de recharge en fait 5, 5, au milieu de la tête c'est toujours une 5 Il y a 6000 qui seraient peut-être moins pourris Ouais je pense que là c'est déjà bien 10 000 écus d'or Il y en a 10 et 100 000 écus d'or 150 000 pour 3000 Ouais peut-être que je ferais ça sur la perso mine Du coup on continue sur nos aventures avec notre ami Ash le barbe Jesus, continue Allez hop Bla 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 Voilà Il y a quand même un Alors on disait les japonais sont très loli mais je suis désolé Ça aussi c'est pas mal quoi du niveau loli quoi Je pense ça va être typiquement asiat les loli en fait Je veux pas vexer les asiat qui regardent ma chaîne Je suis désolé, mais vraiment désolé Vous avez des délires avec les loli entre vous quoi C'est typiquement asiat j'ai l'impression Alors le pire pour moi niveau gamin et tout C'est quand vous arrivez Et qu'on vous dit dans un animé par exemple Mais tu ressembles à une gamine Oui mais j'ai 3000 ans Et du coup il y a des images qui apparaissent dans l'entrée Vous êtes là quoi ? Sérieusement mais non mais c'est une gamine Mais non elle a 3000 ans Il y a d'ailleurs un très bon animé là dessus qui a bien fait rigoler Je sais plus je crois que c'est Deathmarch to paradise En gros le gars il y a un piste à pas Putain de monologue en mode elle est jolie Elle est cool mais elle ressemble à une gamine Je peux pas faire ça Et bien sûr ils craquent pas en animé Par contre il y a un animé Je crois que c'est Gate Ou la saison 2 Vous vous demandez qu'est ce qui s'est passé dans la tête des animateurs De la saison 2 Je spoil pas mais il y a un couple qui se crée à la fin Vous êtes là Non mais non Et même d'ailleurs ils en jouent dans l'humour de ce couple là En disant je n'ai rien fait tant qu'elle n'est pas encore majeure Et vous êtes là mais quand même T'es avec quoi c'est chaud Alors il faut que je tue des porkypicks Le porkypick Ah cool ça c'est cool Ah oui c'est vrai qu'il y a ça Il y a le giveaway facebook Alors comment ça marche si vous voulez le faire En fait facebook Voilà C'est censé l'avoir pour lui pris en compte Voilà et je peux avoir le giveaway Pareil pour discord Vous faites discord Il va croire que vous l'avez fait Vous l'avez pris en compte Et hop j'ai le giveaway Ah merde Mince alors je suis pas doué Discord Bon alors pourquoi je fais ça ? Parce que je suis déjà sur le discord Et je suis déjà sur le facebook Donc je ne vais pas le refaire en fait Ça je prends Ça je prends Ça je prends Ça j'ai pas de J'ai un truc Ah oui je suis niveau 10 J'ai un truc à prendre Voilà Tac 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 Euh Il y a un autre giveaway Ou le point rouge Ça va pas Bizarre D'ailleurs je vous conseille D'aller sur discord Vous me trouverez dessus Avec le pseudo esus Pour pouvoir aider au niveau des français S'il y a besoin etc C'est des questions sur le jeu Et tout D'autres choses Vous pouvez aller sur ce discord là Je suis dessus en tant que modo Dans le canal fr Et je peux vous dépanner S'il y a besoin d'ailleurs S'il y a pas besoin Tant mieux pour vous Si vous arrivez à vous en sortir C'est pas très compliqué Perfecto Quand même On a connu des plus durs Dans toute la vie De tous ceux qui ont joué MMO Ils ont eu des trucs Beaucoup plus durs Ah oui je vais voir dans mon inventaire Est-ce que j'ai pas mieux Est-ce que j'ai équipé Est-ce que j'ai mieux Alors j'ai même pas regardé les stats Vous allez me dire Oui parce qu'en fait Je m'en fiche totalement des stats Mais réellement A ce niveau là Une arme niveau 2 Une arme niveau 12 Bon bah J'ai rien à foutre des stats quoi Je vais pas faire des donjons J'ai rien à faire compliqué Je commencerai à regarder les stats Sur les équipements légendaires Ou jaunes en fait Peut-être violer Quand il faudra que je remplace Il y a mon toto Il est pas assis avec lui Allez on va s'amuser Perfectionnement J'ai tout plus 2 Non bah on va mettre ça plus 2 Ah oui j'aime bien faire des 7 Et vu que là J'ai pas qu'à choper J'ai pas m'amuser à mettre mon arme Plus quelque chose en fait Donc là je vais faire des 7 Bon en plus 5 J'y vais à un coup de 1 mirage Pour 1 mirage On me casse pas trop la tête De toute façon Ça peut pas En cas de fail Ça affecte pas l'objet Ok ça je viens de comprendre Bon bah hop Voilà Allez Un site de chèque n'a fait pas l'objet Bah go on y va alors Plus 4 Non bah tant pis Vous voyez là J'ai tout monté Plus 3 C'est bon C'est un début de jeu Je me casse pas la tête non plus Là j'ai un nouvel aventure Hop des lingots d'argent Je m'en servirai pour graver Quand j'aurai les gravures D'ailleurs j'ai pas déjà Les gravures de débloquer Non toujours pas Ok Allez Allons tuer des mobs Donc parce que depuis tout à l'heure Je fais autre chose que tuer des mobs On va cibler Bah c'est le bout de 2-3 Il sera très bien Voilà J'ai vaincu tous les porcs qui piquent Les porcs qui piquent Et blablabla Comment on fait avec précaution Bien sûr Très précaution Je suis arrivé dans le temps J'ai réfléchi Avec précaution J'en ai tapé un Je me suis reculé J'ai foncé comme un bourrin Dans le temps Sans précaution Mais bon Ça lui fait plaisir De croire que je suis Ouh Allez Précautionne Précautionneuse Ah il m'aime pas Avec cette tempête de feu Ah il est mort Aïe aïe C'était vachement difficile Alors j'aime bien Oui le jeu Vous demande de faire des trucs Et tout Bon Ok Mais normalement Quand on connait le jeu Vous voyez à peu près J'ai pas attendu 50 ans Pour qu'il me demande de perfectionner En fait Je l'ai fait direct Je vais pas chercher plus loin D'ailleurs je vais faire direct encore J'ai amélioré mon arme Hop là Succès Voilà Niveau 4 Normalement Niveau 4 Un échec peut réduire Les niveaux de 1 Donc là par contre Je vais y aller un peu plus doucement Enfin plus doucement Je vais continuer à la bourriner l'arme Mais je vais pas y aller en mode Voilà Échec du perfectionnement Dégradé A niveau perfectionnement plus 3 Donc là je vais pas tenter Parce que j'ai qu'une mirage Je vais attendre d'en stocker un petit peu Pour tenter de passer plus 5 tranquillement Là je vais tout passer Et plus 4 déjà Je m'occuperai après du reste Bon je suis niveau 14 Ça va vite Bientôt je vais pouvoir avoir ma valet phoenix Je vais y aller direct Je vais pas chercher à comprendre Donc Ok nanana Ok voilà c'est fait Il m'a débloqué les pierres d'âme Oh mon dieu Bon Alors je vais pas vous mentir Je vais partir sur une optique PVE sur le stuff Étant donné que ce barbe Sera purement PVE Dans l'optique Si je voulais partir en PVP Là je vous aurais pas menti Je vous aurais dit Je serais obligé de t'y a choper Mais réellement J'aurais été obligé de t'y a choper Pour partir en PVP Ce qui est pas le but là de mon barbe Donc je vais partir en PVP Il y a des moments où je vais partir sur un stuff mix Au niveau des pierres d'âme Parce que par exemple Ce sort là Je vais pas me mettre de toucher Je vois pas l'intérêt Je me mettrais peut-être de la méchanceté Bon On a à faire Méchanceté On s'en fiche Voilà Là je vais partir sur du PVE PVE Non mais laisse moi finir de mettre des pièces sur mon stuff Arrête de m'interrompre Jeune homme Voyant Arrêtez oui Oh Oui je l'ai eu Euh Du coup Plaque plaque Là je peux la mettre Là je peux la mettre Là je peux la mettre Donc on va mettre ça On va mettre ça Là on va mettre ça On va mettre ça Je pense que j'ai 790 lagos d'argent Mais par contre Une pierre de bienveillance Ça peut le faire Pourquoi une pierre de bienveillance Parce que Bon Je peux mettre une pierre d'esquive Je trouve que mettre une pierre de bienveillance Ce sera quand même utile Comme là je vais mettre une pierre Non Je vais mettre une pierre ambrée Donc pierre ambrée Euh Là je vais mettre une pierre Pour les critiques Là où je peux mettre des pierres tenaces Je vais en mettre une en fait C'est ça qu'il faut comprendre Là je n'avais pas le choix Donc là par contre On va s'acheter une pierre cramoisie Je vais l'acheter en shop Donc je n'ai pas beaucoup d'argent encore Donc je vais y aller tout doucement Sur le shop Voilà Tac Hop On s'en prend une Tac Tac Il y a beaucoup de trous Donc je pense que je ne pourrais pas mettre des trucs partout Pierre cramoisie Il m'en faut deux Ah Tac Tac Ça on en prend une Tac Ça il m'en faut deux Ah quoi que attendez Punas C'est pas la tenace Non c'est la punas encore Là c'est la punas Ok donc là c'est bon Pourquoi je suis en train de chercher la tenacité ? Parce que je me dis Ok je pars sur un optique PVE Donc Pierre cramoisie Pierre d'HP Mais le troisième slot Il faudra que je remplisse Quoi qu'il arrive Alors Bah à part de la pierre ardente Parce que la pierre impériale J'en aurais rien à faire Donc finalement Je me dis Mettre une pierre tenace Sur ce slot là Ça peut être pas trop mal Dans celle qui propose une pierre tenace Parce que c'est toujours ça de gagner en fait Bon Continuons notre aventure De Quelle pierre on va mettre Bon par contre Je vais virer une pierre C'est à dire Je vais virer ça Parce qu'elle me saoule Et je compte pas la mettre Et je récupère un peu De lingot d'argent Là Voilà Tiens J'ai débloqué ça Ok c'est cool On va trier tout ça Parce que je peux rien en faire Voilà On va continuer A mettre des pierres Du coup Parce qu'on est des fous Des pierres d'âme Comme les fous du volant Mais c'est pour les pierres d'âme Donc là il m'en faut deux Alors peut-être qu'on pourra pas aller jusqu'au bout Mais on va essayer Pierre divine On va en mettre une Alors pourquoi une pierre divine Je sais pas mieux A la pierre précise Je suis pas fan Quoi qu'il arrive Le toucher en PVE J'en aurais pas besoin Je l'aurais suffisamment Là je vais mettre une pierre ardente Par contre Puisque critique Ça peut servir Donc là je m'en occupe Tac Tac Alors certains vont me dire Mais ouais mais tu dépenses masse de lingots d'arbres au final Oh vous savez au début du jeu Il faut pas se casser trop la tête sur ces problèmes là Déjà mettre des pierres niveau 1 Faire une base de mon stuff Je sais les pierres que je vais jeter Je sais les pierres que je vais hop Je sais encore que je vais avoir deux autres objets qui vont arriver Je vous rappelle sur la version chinoise En plus du miroir et du seau Il y a un troisième objet qui arrive aussi Enfin qui est déjà implanté Donc on pourra utiliser Donc là en fait je me casse pas vraiment la tête Sur mon héros Je sais à peu près ce que je vais faire Une pierre de bienveillance Il n'y a rien de mieux pour embêter les gens en PVP Alors deux pierres ambrées s'il vous plaît Merci Hop là Et une pierre ardente s'il vous plaît Pierre impériale Finitration Ouais ok Et pierre punas Et pierre punas Et ça vous voyez c'est pas intéressant quoi Je cherche pas Je cherche juste à tenir Donc à être A dégain figé par les joueurs A la bienveillance La pierre divine j'irai pas non En vrai j'aurais peut-être même pas dû en acheter en fait Mais bon Pourquoi pas J'ai rien de mieux actuellement A mettre dans ce slow là On y va comme ça Est-ce que je vais pouvoir m'acheter deux pierres ambrées ? Oui mais ça sera les deux dernières Voilà Et il me manquera que les bottes pour avoir fini Voilà Je suis quand même passé avec un petit BR Mine de rien je monte en BR Je suis à 5872 Est-ce que je suis dans le classement ? Non je déconne Ça devrait que je suis dans le classement avec autant de peu de BR Voilà je me fais pas mal d'écu d'argent En amélioration Est-ce que je peux perfectionner les choses ? Non j'ai plus de pierre mirage Donc du coup on va continuer Hop Notre aventure Là j'ai un événement qui vient de se débloquer Et je vois que j'ai Crick Phoenix Donc je vais tenter de trouver une association qui voudrait bien de moi en Crick Phoenix Alors du coup on va lancer un recrutin au monde C'est tant jamais Sur un petit truc du destin Un petit twist du destin Et pendant que je suis en train de chercher en machin Je suis pas obligé d'être AFK Je suis pas arrivé au niveau où je dois être Pourquoi est-ce que l'avantage c'est comme ça ? J'ai un truc que j'ai un peu d'avantage Tu vois Du coup je suis pas obligé d'attendre tout bêtement Je vais pouvoir du coup faire des trucs Donc là je vais aller hop Continuer mes quêtes Donc j'ai comme quête Alors Val du Phénix est en route Rejoindre l'Oriel Oh let's go Et je vais relancer une diffusion en monde pour le Val du Phénix Enfin Crick du Phénix Excusez-moi C'est écrit Où c'est le Val aujourd'hui ? C'est la crick aujourd'hui Ouais Nous avons du monde qui nous a rejoint Il m'en faudra un troisième et je pourrais lancer Ah là lui-ci Oui c'est quelqu'un de la guilde Ouais bien sûr Vous allez me dire dans le stream Mais tu profites de l'aide de ta guilde Mais en effet je profite de l'aide de ma guilde Parce que j'ai une guilde pour m'aider en fait C'est juste ça le Phénix Je cherche pas à aller plus loin Voilà c'est tout Allez hop J'ai trois personnes On y va Allez Il suffit amplement pour ça Et ça va me faire level up Alors oui dès que vous avez accès à la crick Vous y allez Vous cherchez pas à comprendre si vous devez y aller Si vous allez trouver un groupe Vous rentrez dedans Le plus tôt possible En attendant vous avancez vos quêtes bien sûr Parce que c'est Un Un event qui va vous faire pex en fait Vous allez voir le nombre d'XP que je vais choper Alors bien sûr j'ai rien En option d'activité qui va me plaire Donc je vais régler des trucs Ça Ça Et ça On va tout lui mettre Écoute On va pas se casser la tête Voilà Il a tapé Oui Bon ok Il a fait 4,6k Je vais me suicider Si vous cherchez votre youtubeur favori Ça sera dans une morgue Ah oui quand même J'ai eu des trucs dans mon courrier en fait J'ai eu des lingoliers J'ai eu des lingoliers de la maintenant Ça c'est classe Ça va me servir ça Hop Hop Je récupère tout ça Hop là On va regarder les trucs après Gris On verra bien Hop là Ah bah dis donc Vous voyez je suis déjà de niveau 20 Tranquille Ah j'ai essayé de me trouver un maître On verra bien ce que je peux faire Alors pourquoi un maître Parce que j'ai utilisé le profil de maître et disciple Je voulais faire une vidéo dessus Mais j'ai complètement zappé D'ailleurs ça m'y a fait penser là Ah là j'ai un joli bug Mais ouais 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 Je vais essayer de choper un maître Pour faire ça Putain en FPS je suis bas en fait Là sur ce genre J'ai un problème avec Bluestack J'ai l'impression Ah ouais mais c'est parce qu'en même temps Je vais lever l'up en boucle Je vais du mal à gérer Fais-tu lever l'up trop gars Arrête Punaise Donc après il faut juste trouver un maître Bon c'est pas compliqué On va essayer de trouver un On va bien trouver un peu partout un maître Au pire je vais m'autométrer Maîtriser avec Jesus Ah non non On va pas faire ça Ça c'est sympa de s'autométriser Mais enfin De s'auto-être maître là Mais je vois pas l'intérêt de le faire avec Jesus Alors pourquoi ? Parce qu'en fait Tout simplement D'un point de vue technique Il faut un peu faire tourner le serveur Le faire vivre Si vous restez que dans votre petite team de joueurs En plus j'ai fait sur mon compte Jesus J'aurais vraiment voulu jouer tout seul J'aurais fait sur un autre compte séparé Et j'aurais joué avec mes deux comptes Mais là je préfère faire un peu tourner le jeu C'est à dire donc du coup Trouver un autre maître D'ailleurs à la fin de cette vidéo Si vous êtes sur le serveur 14 Mermaid Et que vous voulez être mon maître N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Pour me le dire Et les commentaires les plus marrants là-dessus Je les accepterai en tant que maître Le commentaire le plus marrant Ça peut être marrant ça Déchinez-vous Vous avez un disciple tout frais Vous voyez là je déverrouille plein de trucs Parce qu'en gros je level up comme un dingue Il faut vraiment voir ça dans le jeu Votre level up est super rapide Vous ne croyez pas quand je dis au début Tu dis toujours ça des nignes Et bah regardez Niveau 28 Bon je ne sais pas quand je vais commencer la vidéo Mais niveau 28 Niveau 28 Je peux équiper des potions Alors je ne vais pas mettre des potions je pense Je n'ai aucun revenu Donc on va mettre 0 potions On va venir mettre un malade mental En fait c'est que je n'ai pas le choix Je n'ai pas de revenu encore stable à côté Donc mettre une potion Ça serait complètement débile en fait Enfin c'est faisable Mais ça me ferait une perte d'argent Sachant que le seul moyen d'avoir des écus d'or Sans commerce Ça serait tout simplement En achetant des lingots d'or non liés Donc non ça serait vraiment une perte d'argent Je ne vais pas faire de commerce Tant que je n'ai pas de commerce Je ne vais pas acheter de potions Et bah dis donc Je ne vais pas faire la crypte Et là j'ai encore les tortues à faire Ça valait vite Alors là le jeu il fait Oh 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 Gare Gare T'as débloqué plein de trucs là Arrête tes conneries Oui bah c'est ça Alors par contre je risque sûrement De stagner à un niveau Peut-être au niveau Je ne sais pas qui t'es Ah non je suis en réveillable Peut-être au niveau 79 Stagner une semaine Enfin j'essaierai de jouer Je ne pourrais peut-être pas jouer tous les jours Avec ce perso Mais stagner un peu Parce qu'en fait Pour moi si vous voulez passer plus haut que 79 Et que vous n'avez pas 100k BR Ouais vous n'avez pas faire les instances Faut être raccord par rapport à votre BR Pour les instances Vous savez ce que j'avais dit justement là dessus Et c'est pour ça qu'il y a des promotes En fait dans le jeu C'est pas pour vous casser les couilles Vous dire il faut promote à tel endroit C'est juste qu'en fait Vous en avez besoin de ces promotes Je vais appeler Chez l'une rouge Donc oui oui Les promotes Elles sont pas là pour vous casser la tête Réellement Elles seront utiles Parce qu'elles vous permettent De stagner votre niveau C'est le seul moyen Alors je suis plus haut 43% des joueurs Vous avez un meilleur niveau 43% des joueurs Ça fait peur Ça fait très peur Quand je dis ça Je fais vous êtes sérieux là 43 Ouais Là vous voyez J'ai plein de trucs à valider Donc déjà ça c'est fait Hop Il m'a donné une pierre mirage J'ai voit de la culture Hop je récupère Je récupère Alors Hop je vais juste faire ça Récupérer Je vous donne pas mal de choses Je pense quand même au début Je trouve ça un peu abusé Non Ouai 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 Ok Alors Marchand d'idole Je n'y ai pas encore Enfin si Je crois que j'y ai accès Maître disciple J'y ai accès aussi Massacre Obtiens un bâtiment supérieur Débutant Ok Oui oi Beaucoup de trucs J'ai 200 lingots d'or liés Donc je ne vais pas m'en servir tout de suite Je vais juste regarder un peu mon inventaire Et pleurer Et je vais démonter auto Blanc et bleu Voilà Ça c'est quoi ça ? Parchemin béni D'accord Il faut que j'atteigne le niveau blessé Ok Ça c'est ma nouvelle armure bleue Ça c'est des pierres de perfectionnement Qu'on va garder de côté Ça c'est les mirages Ça c'est le coffre catalyseur On va le garder de côté Je ne peux pas encore l'utiliser Ça c'est pas que dame niveau 2 On va l'utiliser Voilà On va vendre Ces 3 là Je ne me sers pas Celle là Et pierre impériale Pierre craint Vas-y Pierre de méchanceté Pierre en vrai Ok On va un peu ranger tout ça On va ouvrir la teinture Oui parce que j'essaye de leur donner l'inventaire Parce que je ne veux surtout pas avoir accès aux autres lignes en bas Les gravures on va essayer de les organiser ensemble Donc la banque je n'ai pas encore débloqué Les compétences on va les améliorer Voilà J'ai pas loin de 10 cas de BR Je vais les avoir Je suis à 28 Donc à 28 vous allez me dire Bah tu prévois quoi ? Bah je prévois de monter mon arme plus 5 S'il m'en reste 15 après cet essai Enfin cet essai Je dis essai mais en fait c'est que je suis en train de monter tout plus 4 d'abord Vous voyez là tout s'est mis à jour tout seul Alors on y va Perfectionnement auto Tu vas jusqu'à 5 Confirmé Perfecto Voilà Ensuite il m'en reste 16 Donc je me dis que je vais retenter en paire photo jusqu'à 5 Donc là il ne reste plus qu'à attendre que ça marche Voilà Donc vous voyez franchement le perfectionnement Là il vous dirait utilise une pierre bénie Mais c'est complètement débile Pourquoi j'utiliserais une pierre bénie ? Bon là je suis à 12 Tant que je suis un peu en dessous de 15 Non je préfère attendre C'est jamais un gros coup de malchance On va attendre un petit peu tranquille On va monter les gravures tiens Je vais graver à même ma peau Oui Bon cherchez pas pour les gravures Je suis très rapide au début Hop là Allez Alors vous allez me dire Alors vous allez me dire Alors qu'est ce que tu fais Pourquoi tu montes tes gravures une par une C'est pareil Les gravures je tente de les monter Toujours Au même niveau Pour ne pas me perdre dedans Alors certains vont vous dire Oui mais pour le DPS Tu montes tes gravures d'attaque Et le PV tu n'en as rien à faire Non Parce qu'en fait J'ai des liens de gravures Qui sont quand même utiles Que je vais essayer de choper au passage Bien sûr je ne peux pas monter ça Parce qu'elles ne sont pas 20 Il y a 19 levels encore à faire Vous voyez rien que de faire ça En fait ça me prend des niveaux de gravures Donc là le but c'est de mettre niveau 2 Voilà ça ne peut pas être niveau 2 Donc tout ce qui ne sera pas niveau 2 Je le laisserai de côté en fait Et je ne monterai rien niveau 3 Tant que je n'ai pas monté mes trucs niveau 2 Alors ça me permet En fait d'économiser mine de rien Cette histoire aussi De lier les gravures comme ça entre elles Parce que finalement Je ne vais pas utiliser masse gravure Sur un item Le monter au niveau Puis devoir tout rattraper derrière Je me fixe un palier au dessus Et puis tant pis Si les autres j'attends un peu Et ça me permet de savoir Sur quelle gravure je veux dépenser en fait Donc là elles sont niveau 2 On va arrêter les gravures là On va s'occuper des bottes Pierre André Une pierre Ambrée Ah non une pierre Tenace serait mieux Hop là Une pierre Tenace ça serait mieux Et une pierre bienveillante Voilà Et là je pourrais mettre une pierre Tenace On va pouvoir tirer la pierre Ambrée Pour mettre une pierre Tenace Et là je pourrais mettre une pierre Ardente Ok on s'en fiche Là La pierre Tenace on va la mettre Alors tu m'as dit Oui tu fais un staff PVE Mais tu mets des pierres Tenace Oui Mais ces pierres Tenace En fait elles ont intérêt C'est que je suis tant Donc en PVP Elles me serviront mine de rien Donc voilà C'est vraiment utile Par contre là vous voyez Une pierre Ardente Non Je préfère monter mon attaque physique De manière pure et dure Et pierre Punace non plus Par contre la méchanceté Bon bah je vais abuser Ce sera pas le premier truc Que je vais monter Totalement Allez on va monter Mais tout ça niveau 2 maintenant Alors cherchez pas à trop abuser Sur le montage de niveau de pierre Vous le faites tranquillou Quand vous avez des trucs Quand il y en a plus Tant pis C'est pas grave Tant que vous avez un peu de lingots d'argent Vous montez vos pierres Je pense que pour être bien Sans vous mentir Il faudra un set de pierres Au niveau 2 Assez rapidement Au niveau 2-3 Vous êtes pas trop mal Voilà je suis passé à 11kBR J'récupère ça J'utilise Hop J'récupère ça J'utilise Hop ça c'est fait Alors ça donne quoi Dans cet inventaire du coup Ça donne un gros bordel Alors j'ai 13 pierres mirages 4 comme ça Ok c'est pas trop mal N'empêche Alors en guilde Je peux appeler dans une guilde Donc je vais aller chercher Une rouge Voilà Et je sais plus si c'est Candidature ou poste Je vous avouerai Du coup je vais lire ça Alors la guilde C'est la première Inclu dans la nouvelle guilde Une fois la guilde Complète de l'horizon Alors ça c'est sur Les fusions de guilde Quand vos deux guilde Sont en train de mourir Ok je pense qu'on va tenter Candidature Ok bah c'était pas ça Que je vais faire Voilà au moins c'est tenté Donc c'est postulé Voilà j'ai deux heures sans guilde Bon c'est pas très grave C'est pas Alors là j'ai lancé un truc Je sais que trouver du monde C'est difficile Je crois même que je vais devoir L'arrêter Alors là il est complètement pourri Alors je sais pas si Il pourra en avoir Un autre On va l'invoquer Mais je vais rien mettre Sur Stiddle Parce que de base Je compte rien lui mettre A Stiddle Donc on va juste invoquer Au combat c'est tout Je compte Me choper Le Kamalot en fait Alors pourquoi le Kamalot Parce que tout simplement D'un point de vue technique Ca sert à rien D'essayer de monter Sur Sur une autre idole Purement défensive La noisette serait bien Mais vu que je cache pas J'aurais pas la noisette La noisette se fait Quand je cherche dragon Donc le Kamalot Reste le deuxième Meilleur choix en fait Bah c'est trop tard Regarde On est dedans On est dedans Je suis trop loin Je suis trop loin Je suis trop loin Voilà Bon alors vous vous dites Mais qu'est ce que t'es en train de faire Regarde T'es dans un truc bizarre Les ennemis ils sont en one shot Je comprends pas Alors je suis dans un temple du déclin En mode débutant Le mode débutant En mode débutant Pour but De vous présenter l'instance Temple du déclin Ah oui c'est vrai Un temple du déclin Ok c'est cool Mais ça c'est un mode débutant En fait Donc en gros Vous avez aucune présentation Parce que tous les mobs Se font one shot Donc c'est juste Là on se balade On va essayer d'aller tuer les boss Enfin au moins de taper un boss Ça peut être bien Je peux pas encore me transformer en tic Parce que j'ai pas fini ma culti 29 Même si je suis 34 Plus important C'est même la 19 Je crois que j'ai pas fait Voilà elle a one shot le boss Bravo JGL Hop j'équipe Hop j'équipe On fera plus une présentation Dans mes let's play Quand je serai dessus De ces mobs là En fait c'est fond et tout Je m'en fiche J'ai pu taper Vous voyez je suis pas à 0 Je suis à 11,9 Alors normalement Faudrait que j'aille faire le massacre Comme ça je level up Et je me casse pas la tête Sur le level up Du violet Ça c'est cool le violet Bon bah je sers un peu à rien Les gens je vous avouerai Les gens je vous avouerai Et je protège mes amis Comme ça ils mourront pas Oh une cape violette Oh une cape violette C'est toujours bon à prendre Voilà Comme ça je suis libre Ça c'est fait Donc je vais m'occuper un peu de mes pierres Je pense qu'elles soient à niveau 3 Avec mes lingots d'argent Et puis après je les lâcherai un peu Pour Alors attends je vais dire merci quand même Toujours être poli Voilà c'est utile De dire merci aux gens Hop Voilà ça c'est fait Hop on récupère On prend Tac Voilà Et vaincre l'inhalateur Ça c'est fait Voilà Là vous voyez je suis en mode Non je vais avancer à la quête principale Parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir cette forme de tigre Même si elle m'est pas utile Au moins j'aurais débloqué L'idole je vais pas y toucher Elle est pourrie Je compte la remplacer tout de suite Donc je vais vraiment pas toucher du tout à l'idole Je pense que la quête principale Un conseil Vous devez l'arrêter jusqu'à temps qu'elle vous amène à Megaloria Une fois que vous êtes arrivé à Megaloria Vous pouvez la mettre en stand by Et la reprendre beaucoup plus tard Quand vous êtes bloqué en XP Mais franchement Puis vous êtes sur un serveur ancien Puis XP ça va vite Ça sert à rien du coup de courir après l'XP Tant que vous avez pas un niveau vraiment très élevé Vous êtes comme tout le monde bloqué Courez pas après Elle va venir toute seule De toute façon L'XP c'est pas le soucis Ça va être monté votre BR Parce que que vous soyez Level 79 ou 99 Il y a une différence de level Mais un 99 avec Allez je vais dire une bêtise Mais avec 50k BR Il sera pris nulle part Même dans des instances bas niveau Tandis qu'un 79 avec 134 BR Et bien il fait ses instances 79 tranquille Et quand il va faire sauter la limite de level Et qu'il va payer jusqu'à 99 Il aura plus de BR Et du coup il sera toujours pris dans les instances Il galèrera pas à les trouver en fait Donc surtout ça qu'il faut voir Ça sert à rien de level up comme des tardes C'est très important cette histoire là Level up ça se fait tranquillement Là j'ai pas cherché le level up Là je suis en train de chercher D'avancer les quêtes jusqu'à ma culture 19 Comme ça au moins je suis tranquille Elle est faite Et une fois qu'elle sera faite Je pourrais après derrière Me dire que je pourrais faire autre chose Alors regardez là j'ai plein de quêtes guides Mais j'ai aucune quête Culture 19 qui m'attende Donc on va avancer encore Allez allez on se dépêche Autre chose Quand je serai plus haut niveau Ou quand j'aurai passé les deux heures Donc ça ça sera demain Que je serai dans la guilde de lune rouge Bah je commencerai à faire les quêtes de guide Donc là je pourrais pas les faire ce soir Je perdrai une journée C'est pas mortel d'avoir une paire d'une journée Sur les quêtes de guide C'est embêtant pour vos compétences de vie Mais il y a pire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! En fait les gardes dans cette zone bas-level Ils sont 59 Enfin ils ont des armures 59 Avec l'armes artefacts Ils ont rien de plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Attention ! Il y a un méchant dans l'eau ! Il est très très méchant ! Il est tellement méchant que tu l'as buté Même que le jeu est en mode Ah ! Il est déjà fini ! Mais je n'avais pas prévu ça ! Merde ! Alors ! Tac 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 ! Bon dans le camelote Il sera sûrement à aller à 100k Tout casser ! Donc ce ne sera pas très dur ! Le plus chiant ça va être d'avoir un camelote bon niveau je pense ! Avec pas mal de skills intéressants ! Mais bon ça c'est autre chose ! Je ne sort pas la 4 culti ! J'ai une nouvelle 4 aura ! On va d'abord construire la 4 principale ! Le yeargo suivant ! Elle ignore ! J'ai eu l'impression être sur typiquement Ça c'est l'un des les autres clients Ne suis-tu pas l'eu-su- Perry ! Sous-titres SVP Oh, que c'est dur. Bon, la profondeur à bas niveau du MMO, elle n'y est pas, je vous avouerai, tout se fait facilement. Et le pire, c'est ce massacre que je vais faire. Bon, par contre je vais m'arrêter en 20 minutes donc je pense que je vais quand même faire le massacre. Je ne sais pas si je le fais ou pas en fait. Peut-être que je ferai une vidéo après la guerre de territoire sur le massacre, comment ça marche. Parce que quand on va avoir une guerre de territoire dans une demi-heure qui démarre. On va essayer de monter la culture avant, ça c'est fait, voilà, quête de culture, parler au Kourou de la sagesse, alors qu'est-ce qu'il va me dire maintenant ? Ok ça va, je pense que ça va. Allez, let's go ! Alors, pas se battre sur une monture, ça jamais Alors pourquoi pas se battre sur une monture, tout simplement parce que du coup, il y a le Maus qui s'applique sur les dommages réduits par rapport au sol Allez hop ! On avance vers la fin de ma culture ! Vers l'infini et au-delà ! Je pense que je ferai un massacre après, je refais une session après, je suis en barre mon free to play ! Mon dieu, le Mranin atteint l'équilibre, on le parle fait ! Ah, j'allais vers l'oeil de Sauron ! Jean Sauron, oui Sauron vient de Perfect Ward en fait, en cas où certains n'ont pas compris C'est Sauron, il vient d'ici ! D'ailleurs, il y a mon coeur de Thalasso avec ses potes à côté Le Honeur blanc, il est corrompu ! Il est bling ! il est où il est là bienvenue on va rester devant pac pac alors j'aime bien ne croyez pas que je suis difficile à battre non non je le crois pas t'es mort ah j'ai zappé la cinématique tellement l'habitude de la zapper celle là bon gros pour ceux qui n'ont pas compris la cinématique ma pote la loli s'est jetée sur le renard au moment où le renard allait me faire une attaque mortelle bien sûr j'étais très en danger ça s'est vu durant tout le fight donc du coup elle s'est jetée dessus en mode ne meurs pas alors on va parler au gourou de la singesse donc là du coup elle est très faible on va aller la soigner il est tout fier de moi je progresse tellement vite donc là on va aller vers le plus vite nous extern Mos浦 tiens le plus rapide aujourd'hui Baé Alors, hop là, enfin, forme de tic débloquée, bon déjà on va améliorer tout ça, voilà, j'ai à peu près 13 000 de BR, c'est cool, on va quitter. Hop, succès, merci, j'ai oublié celui-là, succès encore, oui c'est le jeu, je le prends, compétence en un meilleur tour, voilà, 13 199, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux améliorer, les pierres d'âme, c'est-à-dire que je peux en booster. Ah si, je peux booster quelque chose, voilà, bon les gravures, laquelle est pas niveau 2, non. Non, non, tout est bon, ok, pour les gravures c'est bon, j'ai rien eu. Alors, ça on prend, oui, des lingots d'argent. Hop là, voilà, et là j'ai commencé en fait à avoir le petit problème technique de, va falloir faire des donjons. Alors un truc à savoir pour convaincre les gens de venir vous aider au donjon. C'est tout simplement, il faut leur dire, c'est votre première cultie dans ce donjon. Et croyez-moi, vous aurez du HL, vous en aurez plein. Le jeu a pensé à vous, il est gentil. Pourquoi devoir dire, mais c'est ma première fois que j'ai dans le donjon pour ma cultie ? Tout simplement parce qu'en fait, les gens qui viennent vous aider ont un bonus de loyauté. Et pas un bonus de tapette, ils ont 120 de loyauté en plus. C'est énorme en fait pour un donjon. Je crois que c'est 120 la première fois, peut-être c'est même plus si j'ai pas de conneries. C'est énorme parce que vous avez comme... Mais tu vas démonter, oui ! Oh, madrédios, oui ! Un sac of catalyseur, on va le garder fermé, c'est très bien, avec des catalyseurs. On va trier tout ça, voilà. Donc, c'est énorme et ça peut servir. Donc c'est dans échanger loyauté. Ici, là vous voyez dans loyauté, il y a ce qu'on avait dit, le billet du temps, le déclin, le crepuscule. C'est ce qu'il faut que vous choppez. Et il me semble que... Voilà, c'est ça. Et des autres jours à terminer un raid de culture, vous avez déjà terminé les PAE, vous rapporte plus de loyauté. Raid de culture, niveau et vieux, rapporte plus de loyauté. Bref, c'est assez élevé. Et c'est toujours sympathique au début. Ensuite, du coup... Du coup, du coup, du coup. On va aller parler aux pèlerins. Et continuer à quête principale ensuite. Et je vais enfin pouvoir organiser ma roue de talent. Parce que les skills ne sont pas placés là où je souhaiterais. Quand je dis qu'ils ne sont pas placés au jeu de sauteraie, ce n'est pas genre un petit peu déplacé. C'est que là, je ne suis pas totalement du tout habitué à jouer avec cette roue de skill. Elle est trop mal ordonnée. Je ne sais pas contre la roue de skill du jeu. C'est juste qu'elle est vraiment très mal ordonnée, cette roue de skill. Je suis blanc. Je suis en paix. Égal, on peut me buter. Donc, ça va sûrement arriver. Je pense que je suis toujours bon, l'orien. Il y a un petit peignouf qui arrive et me tue en boucle. Si j'ai le shop, tant mieux. Sinon, c'est la vie. Je suis allé faire autre chose ailleurs. J'ai toute quête à faire. Il ne faut pas oublier que oui, Perfectoire est un MMO mobile. J'allais chercher, je vais dire PC de Twitter. Je vais dire PC, PC, mais non, mais mobile. Perfectoire mobile est un MMO mobile. Accès sur le PVP. Donc là, c'est-à-dire que moi, mon tank qui va me servir en PVE, c'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt. C'est tout simplement, je vais pouvoir avancer dans le jeu avec en PVE sans souci. Par contre, en PVP, je vais galérer. C'est pour ça que je suis parti sur un stuff un peu mixte dans les pierres au bout d'un moment en disant, ça, je vais prendre, ça, je vais prendre. Parce que pour les événements PVP, si j'en fais avec le tank, j'ai besoin de prendre vraiment quelques petites options PVP. Pas des options PVP trop agressives, à part méchanceté, parce que méchanceté, ça fait toujours du bien quand ça passe. Surtout sur un Ragnarok. Mais des options plus défensives sur la tenacité et sur la bienveillance. C'est pas des options qui vont me ruiner, d'un point de vue parlant, je vais pas perdre énormément dessus, etc. mais qui vont beaucoup m'apporter en fait en PVP. Mon but ne sera pas de tuer les gens. Que je sois en Valet Divine, que je sois en PVP de masse, soyez bien conscients que vous êtes un tank. Le but, ça sera de pouvoir apporter de la tankiness et du souffle à la team, pendant que les autres seront obligés de me focus pour me tomber, ma team pourra essayer de s'en débarrasser. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais ils seront peut-être pas obligés de te tomber, ils vont aller en tomber un autre, et puis voilà. Oui, ils peuvent. Ils peuvent, focus quelqu'un d'autre. J'ai pas une agro de fou sur les gens. Pour ça qu'en arène, je serai pas optique du tout. Je ferme mon arène, je la ferai en mode yolo, et puis voilà. Par contre, en PVP, de masse, ils seront obligés de me tomber pour récupérer un point. Là, ça sera plus compliqué pour eux. Ou de me pousser, c'est possible aussi. En PVP, genre de guerre de territoire, ils seront obligés de me tomber pour avoir une catapulte. Donc, l'option que j'ai prise sur les pierres sera même utile si vous partez sur un tank, free-to-play, que vous voulez jouer en PVP sur des gros événements, l'option telle que je suis parti vous sera utile. Voilà, donc vous voyez, je suis arrivé à l'option des cat que je voulais, donc il me reste que ça, comme oracle dans le coin, que je vais faire rapidement, comme ça je m'en débarrasse. J'en débarrasse tout ce qu'il y a Valon Céleste. Et je suis méga laurier après. Ou bon, laurier au chaud. Alors, on avait dit qu'on changeait la roue de compétence, parce qu'elle ne me va pas. Ça, ça me va, ça, ça me va, ça, ça me va, ça, ça me va pas déjà. Alors, tu es là. Ça, on va le mettre en 3. Ça, on va le mettre en 2. Il me semble que c'est la frappe forte qui est le stun, donc je vais même le mettre en 1, si je n'ai pas de conneries. Voilà, en forme bête, du coup, toi, tu te mets là, toujours. Toi, tu te mets là. Dévorement, tu te mets là. Ah, je n'ai pas accès à l'autre roulette. Bon, bah, tu vas rester là. Toi, tu restes là, en attendant. C'est bon, c'est bon. Je faisais quoi, moi ? Ah oui, je faisais, oui. Ah, blablabla, blablabla. Oui, alors, oui, c'est ses chaussures, c'est vrai. Putain, je vais complètement zapper. Retrouver la botte dans l'eau. Lui ramener la botte. Repartir, retrouver la botte dans l'eau. Etc, etc. C'est que ça, pour lui. J'ai accès à l'ordre des 5, parce qu'à la limite, si j'y ai accès, il y a un R3. Ah, mais j'ai que 5KHP. Enfin, je n'ai même pas des KHP, je crois. Non, je ne vais pas pouvoir le faire. Non, peut-être pas. Oui, j'ai 4KHP, si j'ai 5K. Et puis, on ne me le demande pas en ordre des 5, encore. On y va. Ça va. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, tout à l'heure, je refais une suite de vidéos, je pense. Ou peut-être demain. Sur, tout simplement, comment on va continuer à level up. J'ai quelques pierres, j'ai un. Je dois peut-être passer du 2, à mon avis, en insistant un peu. Je vais faire un peu de perfectionnement, tiens. Ah, intéressant. Il ne s'est pas transféré. Je ne vais pas avoir d'item, moi. Je vais en avoir un. Il ne s'est pas transféré du tout. Ma paire photo jusqu'à plus 5, gars. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et voilà. Ça, c'est fait. On reste 12. Bon, pareil, je vais les mettre de côté. Vous allez dire, mais arrête, on met les trucs de côté, ils sont à 12. Non, on les met de côté. Ceci, ça fait. J'aimerais pouvoir remonter, en fait, rapidement dans le perfectionnement. et ne pas être bloqué avec un truc plus bas de niveau. J'avais dit, oui, je m'occupais de mes pierres, maintenant. Niveau 2, niveau 1. On va l'augmenter. Voilà, niveau 2, niveau 2. Niveau 1, il n'y en a plus. Voilà. Vous voyez, j'ai mon ensemble niveau 2. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça de gagner. Pierre à dente, niveau 2. Pierre à dente, niveau 1. On va l'améliorer. Voilà. Pierre en bré. Voilà. Voilà, j'ai mis quelques pierres niveau 2. Ça a un peu boosté le BR. Et voilà, ça s'est fait aussi. Donc, vous voyez, le BR est à 14252 pour un perso que j'ai mis à peine 2 heures à créer. Et encore, je me suis retenu d'aller vite. Ah, par exemple, j'ai mes Galoria, la crypte, dissoir le coupable, rejoindre une yield, massacre, trombone, etc. On va organiser l'inventaire, du coup. Bon, ben voilà. Ça va clôturer cette première partie. Je suis en train de regarder ce que je pouvais faire d'autres, mais rien. On va la clôturer ici. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur le jeu en lui-même, regardez les autres vidéos tutos sur Perfect World Mobile. Là, vous venez de voir un moyen de... Ben, je monte mon barbe en free-to-play. Donc, ça sera une longue série de vidéos là-dessus, d'ailleurs. Pour vous donner une idée de que les persos peuvent se montrer en free-to-play. Alors, je dis les persos, donc vous pensez à tous les persos peuvent se montrer en free-to-play. Mais non, c'est complètement faux, en fait. Je vais vous avouer quelque chose en Perfect World. Je ne sais pas contre le fait. Mais si vous voulez monter un DPS en free-to-play de A jusqu'à Z, il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, passer à la caisse. Pas énormément, mais il faudra y penser. Ou alors avoir une guilde. Une guilde pour vous compenser ce manque de passer à la caisse. Moi, ce que je conseille aux joueurs un peu timorets, vraiment, qui se disent, bah tiens, j'ai envie de jouer avec une DPS, mais j'ai pas envie de machin. Ils peuvent... Oh, le joli bug que je n'avais pas avant, mais donc... Ils peuvent passer à la caisse pour acheter au moins ces trois cartes. Et le fond de croissance avant le niveau 55. Si j'avais fait mon massacre, j'aurais été trop tard pour le fond de croissance. Là, je ne l'ai pas fait, donc le fond de croissance, ça va, il n'est pas entamé. Mais bon. Pourquoi avant le niveau 55 ? Parce que si vous faites votre fond de croissance après le niveau 55, vous perdez d'un bonus dessus. Ça... Alors attendez, on va y arriver. Ça, vous laissez tomber. C'est pour les gros cash shoppers. Je limite ça. Derrière, voilà ce que je vous conseille de faire. C'est toujours bien de mettre un minimum, parce qu'au moins, si vous rechargez pour 100 lingots d'or, vous avez accès au cube supérieur, qui est une banque portative. Alors comme j'ai dit que je ferais free to play, je le ferais pas, mais je sens que ça va me casser la tête de ne pas le faire. Parce que 100 lingots d'or, c'est une pichonnette. Ouais, c'est 1€ ou 3,19€. Des trucs comme ça, quoi. Non, 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 non. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas, si vous comptez, à en savoir plus sur Perfect World, et à suivre le déroulement d'autres vidéos. On reprendra aussi la liste de Unity Original Sin 2. Oui, je vous avais dit que je vous parlais des nouvelles du jeu, en effet. On devait avoir un patch mi-mars. Je dis pas de conneries, semaine prochaine, c'était prévu. Ou dans deux semaines. Sauf qu'il a été annulé. Il a été annulé, bon, voilà. Il arrivera du coup, si tout va bien, le 8 avril. Ce patch comportera deux changements majeurs, qui sont une nouvelle classe assassin. Et en plus, vous aurez accès à... Enfin, au principe de Reborn. Donc le Reborn, ça sera en fait une réincarnation. J'en sais pas plus sur le Reborn, je me suis pas renseigné. En plus, c'est même pas encore sorti. Donc je vais pas vous dire de conneries dessus, même si j'ai quelques hypothèses. Vu qu'il y a enjoué la version PC. Bon, je vais pas arriver à dire, alors ça sera ça, comme la version PC, ça sera... Non, voilà. La version chinoise, quant à elle, fêter l'anniversaire de sortie de Perfect World Mobile. Du coup, ils ont quelques événements bien là-dessus, qui devraient peut-être arriver chez nous dans peu de temps. Ou dans notre anniversaire de Perfect World Mobile, qui se déroule en début septembre, voire fin août. A voir, à voir tout ça. Et sinon, dernière petite chose, pour fêter cet anniversaire sur la version chinoise, ils ont eu un joli petit teaser, pour présenter la nouvelle classe qui va sortir, qui est le Mystic. Comme la version PC, tout ce qu'on peut savoir du Mystic. En regardant le teaser, rien. Regardez le teaser, le Mystic, vous n'en prenez que de chier, rien. On peut supposer, vu ce qu'on voit dans le teaser de quelques secondes, que ça sera... Bah d'ailleurs, on va vous montrer le teaser, d'ailleurs. Pourquoi je ne vous montre pas, moi, le teaser ? On va arrêter ça. On va faire YouTube. On va faire Perfect World. Mobile. Teaser. Mystic. Il est là. Alors, Mystic Class Teaser. Posté par Arcoidra. Donc, à peu près, c'est des sources fiables. J'ai toujours regardé ces vidéos pour avoir quelques idées. Donc, voilà ce qu'on peut voir. Ils sont plus forts. Autant dire, presque rien. Alors, j'ai quand même quelques détails intéressants. Déjà, on va essayer de dézoomer un peu en arrière, si je peux trouver sur un moment où ça ne bouge pas trop. C'est une classe magique au vu des baguettes. Donc, je pense au Psychic. On va rappeler, ils l'ont appelé Mystic Class Teaser. Donc, je pense que c'est vraiment le Mystic, du coup, qui est prévu. Ils disent pas de conneries de leur côté. Autre chose d'intéressant. On peut voir que c'est une classe humaine. Pourquoi ? A mon avis, ça, c'est une grosse information sur, justement, le type de classe. Le petit gars avec son bouclier, je crois que c'est le Boeuf de Rez. Avec un peu de chance, ils ont peut-être mis le Boeuf de Rez dans le Mystic. Alors, Boeuf de Rez, c'est quoi ? En fait, il faut savoir dans le Perfect World Mobile, la seule classe qui peut ressusciter est le Prêtre. Vous n'avez pas de Prêtre, votre groupe est mort. S'il y en a un qui meurt, il est mort jusqu'au prochain combat contre des mobs. Durant un combat de boss, il n'y a pas le droit à une seconde vie, du coup. Là, le Mystic, lui, en fait, sur la version PC, apportait une autre mécanique de jeu sur la résurrection. C'est-à-dire qu'en fait, il pouvait buffer quelqu'un avec un buff qui durait comme un buff Maître Lame, donc une demi-heure. Et c'était un buff de résurrection. Donc, il l'avait, il mourait, il pouvait claquer son buff de Rez et revenir tout seul à la vie. Ou quand il le souhaitait, ce n'était pas au Mystic de s'interrompre, d'arrêter ses compétences. Pour prendre un peu de temps pour ressusciter la personne, excusez-moi. Là, c'est automatique. La personne pourrait ressusciter quand elle voulait. Donc, peut-être que cette image, moi, m'a fait penser au buff de Rez du Mystic avec ce petit truc-là. Si on regarde d'autres trucs, on n'a pas trop d'informations, il ne faut pas déconner. Il y a juste un truc qui m'a fait titter, un moment. Je vais voir si je retrouve. C'est celle-là, là. On va la mettre en plein écran. Là, en bas. Est-ce que j'ai une meilleure vue du Bastring ? Vous voyez, les gens s'agenouillent. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit... What the fuck ? C'est un Mystic. Ok. Mais alors, du coup, ils vont peut-être sortir le Mystic vraiment. C'est pour ça que je me suis dit que ça doit être une classe humaine. Mais genre, haut placé. Le Mystic, on a le Magicien chez les humains. On a le Maître Lame qui est un peu un bourrin à l'épée, enfin à la lance ou H. On a un Magicien qui est un peu un gars très versé dans les arts magiques et tout. Et peut-être qu'on a le Mystic qui est un peu comme un enfant divin, un enfant un peu prodige. Il arrive, il est là. Oh, je peux vous résurer. Je peux vous ressusciter. J'ai failli dire une grosse métier. Enfin bref. Donc, le Mystic serait, si c'est comme la version PC, un hybride entre une classe roublarde et une classe prêtre. Avoir les compétences qu'il garde et qu'il jette. Il y aura sûrement des compétences qu'il vont jarter par rapport à la version PC. Je pense qu'on va garder les compétences de heal. Les mêmes compétences de heal du Mystic devraient rester, à mon avis. C'est une hypothèse. On devrait garder un familier ou deux, peut-être. Pas les trois, je pense pas. J'étais une connerie en disant qu'il y avait trois. Mais de mémoire, il me semblait qu'il avait trois pets le Mystic. Donc là, on devrait en garder un des deux. Voir peut-être qu'un seul, pour simplifier la gestion du truc. Alors, c'est pas comme la roublarde. Les pets, le Mystic, lui, il les invoque. Il les a carrément comme des sorts. En fait, c'est une sorte d'allié qui peut invoquer comme il le souhaite. C'est pas comme une roublarde, un familier, qu'elle doit aller d'abord essayer de charmer, séduire, après qu'elle a mis très très bas HP. Ou qu'elle le capture plus comme une mécanique Pokémon, on va dire. Non, là, le Mystic, lui, c'était carrément un pet en plus qu'il invoquait, hop, deux ses sorts, sortis de nulle part, qu'il avait jamais combattu. Quoique, pour avoir le pet, je crois, enfin, le familier de mémoire fallait faire une quête où on le combattait. Enfin bref, c'était scripté. On n'avait pas d'autres roublards, on pouvait pas nous embêter sur le couille. C'était pas un combat de Mystic. Genre, il y a trois Mystics sur le spot et le pet, il... Enfin, le familier, il pop toutes les deux heures. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment une compétence à apprendre. Autre chose, il a des plantes de soins, des plantes avec des debuffs, etc. Il a quand même des bonnes compétences, ce Mystic, mine de rien. Donc, ça serait une bonne alternative, je pense, aux clériques. Alors, je pensais à ça, parce que tout simplement, je m'étais dit, voilà. Ce qui s'est passé sur la factoire de PC, c'est que les clériques ont gardé leur lettre d'honneur en tant qu'huile. Il n'y a pas meilleur heal qu'un clérique sur la version PC. Mystique, il heal pas assez. Faut pas se leurrer. Il fait des très bons heals, il peut sauver des gens. Mais, c'est pas un main heal de ouf. C'est-à-dire, un très bon clérique avec un très bon mystique, très bon clérique, il va sauver beaucoup plus les miches des gens. Bon, par contre, le Mystic est une bonne alternative. C'est-à-dire, un donjon que vous passez plutôt bien, mais vous avez juste besoin d'un petit prêtre pour un petit coup de boost, bah, le Mystic, il serait totalement adapté là-dedans. Ça serait une sorte de off-heal. Off-heal, off-sup, en fait. Enfin, voilà. Donc, j'espère que vous avoir montré le teaser vous a plu. On va se refaire une fois, pour le fun. Et là, on me dit, mais non, mais t'as dit une connerie, regarde le Septre, il l'a enlevé ! Oui, il l'a invoqué, son sap. Mais j'espère qu'il aura son buff de res. Sans ça, je ne verrais pas l'intérêt de mettre une classe. Réellement. On ne va pas mettre un off-heal s'il n'a pas un res avec lui, un moyen d'aider les gens, parce que du coup, dans votre groupe, vous serez encombré avec un off-heal, un heal. Et, bah, il vous reste quoi ? Après, il vous reste le tank. Ça fait déjà trois classes. Et après, du full DPS. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais avant, on partait avec deux prêtres. Oui, mais au moins, les deux prêtres, il n'y en a rien qui pouvait passer en démon. Il avait quand même son res. Ça, c'était un truc à se dire. Il pouvait DPS bien. C'était pas un fou, un DPS de fou, mais avec son buff, avec son res, avec lui, en fait, même un prêtre en démon pouvait avoir une utilité en tant que, bah, si mon pote prêtre meurt parce que le donjon est trop dur, je peux le ressusciter. Du coup, ça équivaudrait à partir avec un prêtre, peut-être en mode démon, je ne sais pas, je m'avance beaucoup en disant ça, mais sans le buff de res, ça serait sans possibilité de res, donc ça serait en fait partir avec un mini DPS moins utile. Donc au final, j'espère qu'ils vont vraiment le garder. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à plus tard pour de nouvelles aventures, surtout sur le petit barbe. N'hésitez pas à poster des coms, n'oubliez pas les blagues les plus drôles, ce seront ceux qui seront le maître de mon barbe sur Perfect World Mobile. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like ou même carrément à vous abonner à ma chaîne si vous préférez voir d'autres vidéos aussi sur d'autres let's play, il y en a plusieurs en cours. Je vous dis à ciao, ciao ! ... ... ...